C'est souvent un signe lorsque le service technique avec les premiers saisonniers se mettent à planter les 6000 fleurs dans la commune, ça sent bon les beaux jours à Souffel. Petit tour dans le village. Les beaux jours reviennent, on se balade, on se promène et on va au parc. Le parc est bien entretenu, plus de tags, c'est vraiment agréable. On profite, tout va bien, les filles s'amusent, les enfants s'amusent, c'est nickel. On se connaît plus ou moins tous, ça crée une bonne communauté. Après le port fluvial, le square Pémenade, il y a aussi de la vie à Souffel du côté des jardins familiaux, où les petites mains vertes s'activent. On va planter des tomates, des courgettes, des concombres, des aubergines, des poirons, des potirons, tout ce qui fait partie du potager. Il y a déjà des salades, il y a encore les fraises qui vont arriver, des échalotes, pour le plaisir. J'ai planté quelques pieds de tomates, puis je suis en train de les arroser, il faut leur donner de l'eau pour qu'ils poussent, et si on ne les a pas passé, je crois qu'il accueille. Salut, salut ! Puisqu'on parle de jardinage, n'oubliez pas le 14 juin, 18h, papotage au jardin, Eric Charton viendra discuter à la rencontre des amoureux de la nature et donner quelques conseils de jardinage au jardin familiaux. On termine notre petit tour avec des nouveaux arrivants à Souffel, une famille qui s'est agrandie. On vous le rappelle, surtout ne leur donnez pas de pain, ce sont des herbivores. À Souffel, on espère que ces beaux jours vont continuer.